Remet le son Coupe le son Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL Et je vous demande de faire un maximum de bruit pour notre invité exceptionnel ce soir Monsieur Mathieu Madeignan Et pour Mathieu allez allez Et pour Mathieu allez allez Parce que Mathieu dit Dis juste invité mais pas exceptionnel Dis invité Et on a comme invité Mathieu et là vous faites D'accord Et vraiment on est pas bien 20h26 la famille on est toujours sur VL J'ai eu Anouna au téléphone Ca se fait pas Toujours donc sur VL on est le mercredi 20h26 et notre invité Mathieu Super Et la semaine prochaine c'est qui ? Ça c'est parfait La semaine prochaine c'est Marianne James S'il te plait Donc Mathieu ravi de t'accueillir On est en direct je te présente l'équipe Voilà Voilà Comment ça va ? Ça va Mathieu t'as démarré il y a un petit moment Tout va bien ? Ouais ça va T'es sur W9 en ce moment ? Ouais ! En ce moment donc on te retrouve tous les dimanches sur C8 aux côtés de Thierry Hardisson Tous les mercredis en kiosque dans Charlie Hebdo avec ta carte postale Tu me dis si je dis pas de bêtises Aussi sur scène on le disait avec ton one man show en état d'urgence actuellement on est dans toute la France Et c'est pas fini puisqu'on t'a retrouvé sur TF1 dans la nouvelle série Les Bracelets Rouges Sans oublier c'est un événement la famille depuis quelques jours Mathieu est de retour sur W9 avec son complice Thomas VDB Dans un nouveau concept de pastilles Mathieu et Thomas au bord de la crise de nerfs Alors juste ma première question Mathieu tu dors quand en fait ? Putain mais ça fait beaucoup dit comme ça C'est énorme ! Ouais 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 Je dors pas beaucoup en fait Je me lève tout et je finis tard mais c'est bien je bosse moi je suis content Moi dès que j'arrête de bosser ça me saoule j'ai l'impression que les autres bossent à ma place Pas le temps de s'ennuyer je vous conseille vraiment les pastilles sur W9 et d'ailleurs on a un petit extrait On va se regarder et s'écouter de suite comme si on était sur C8 A part nos tenues, le desk et le budget, le studio, l'invité, les caméras Et le salaire ! C'est un mot qu'on n'avait pas écoqué dans le groupe C'est un mot que j'ai oublié Donc Mathieu après plus de 300 pastilles du message de Madeignan et VDB Vous aviez envie d'autre chose en fait ? Un nouveau concept ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Alors là parce qu'il y a Tom il voulait arrêter il en avait un peu assez Parce qu'en fait on a eu de la chance avec nos conneries face cams Parce qu'on est tombé dans une actu incroyable avec la présidentielle, Trump et tout Et on a eu peur de se lasser et de lasser les gens en fait Parce que c'est un truc qu'on tournait chez moi à l'arrache Et on l'a toujours fait comme ça Et on s'est dit attends on tomberait un peu dans les mêmes ressorts de comédie Et à ce moment là moi j'ai sorti un livre qui s'appelle Allez tous vous faire enculer Ma mère l'a lu Quelle arnaque putain C'est ouf En fait on a fait ce livre Le seul gros mot il est sur la couverture mais c'est pour avoir le plaisir D'imaginer les gens qui vont à la FNAC et qui demandent Vous avez le livre ? Allez tous faire enculer C'est rien que ça en fait Et là le mec tu sais on comprend jamais pourquoi Et il parle toujours au futur Tu sais je vais pas la voir Ce n'est pas en stock Et on s'est dit tiens on peut adapter ce livre en série Et on s'y est mis et puis voilà ça a donné ça M6 nous a suivis On s'est dit on va faire 4 mois de petites séries pour s'amuser Et on verra après quoi Non 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 mais Alexandre parce que Il y a quand même quelqu'un qui est là ce soir et qui voulait te faire un Salut t'attends-moi vas-bas ouais Salut Mathieu mon prince il m'a manqué mon gars ouais Mais tu sais le pire c'est que On l'adore ce Thomas Mais tu étais encore avec lui tout à l'heure Ouais Et au bout de Ouais il parle une minute normale et puis après ça Rires En fait ouais ouais ça part en live En fait c'est ça qui est génial dans l'UO C'est vraiment parce que Mathieu aussi c'est Attends chez Drucker Il a fait combien d'émissions chez Drucker ? Je fais 4 ans chez Drucker Mais chez Drucker le mec face à Carla Bruni Regardez-le hein Ah oui 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 Ah tu l'as vu celle-là Je les ai toutes vues Je regardais vivement dimanche prochain Il y avait Nicolas Sarkozy dans les loges C'était assez marrant C'était énorme quoi Faire des vannes J'aime bien votre cave Thomas VTB Ah putain t'es pas mal Mais ma femme vous l'abîchiez pas C'est gentil Tu tiens bien les drogués en fait Ouais c'est ça Ah mais faut s'y attendre là on est un professionnel Mathieu on parle un petit peu de ta vie Tu es donc d'origine arménienne Tu es né un 23 juillet à Perpignan On dit pas la date parce que là je me sens vieux Regarde elle est même pas Jamais jamais l'année Jamais tu vois c'est une question de respect Je fais des mais 31 ans Arrêtez de rire c'est rien de marrant putain Il y a des informations que je te donne 31 ans c'est pas vrai mais Mais c'est vrai il a pas de rire Par exemple je te donne une information Ca fait 3 ans que je fais de la muscu Ouais Ouais Et dans vos yeux il y a marqué Quel club quoi il n'y a pas Après une enfance dite normale Tu passes écoute et bien la famille Il passe son bac scientifique obtenu au Lama Avec mention très bien Puis un DEA en sciences criminelles Un DESS en psychiatrie criminelle Le mec voulait devenir Dexter Non m'arrête c'est trop bien moi aussi je voulais faire ça Mais moi quand j'avais Alors j'avais quel âge Moi à mon époque quand t'étais jeune T'avais deux films qui ont marqué notre génération Top Gun Ouais Alors soit tu devais Pilote de gay Pilote de chars à la gay pride Et il y avait le science des agneaux Et quand c'est sorti le science des agneaux Ca a été le premier film sur la tueur en série Ca nous a retourné la tête Et je voulais être profiler Et moi je voulais être le meurtri Comme quoi Annibal Puis ma mère m'a dit Tu vas pas porter un prénom de merde C'est pas oui Tueur en série c'est pas un métier d'avenir Ouais c'est ça Et après justement avoir exercé un petit peu le métier d'avocat Pendant quelques mois Tu décides de tout lâcher à 25 ans Pour te consacrer à la scène comique Alors des études fantastiques Une envie de faire un métier en particulier Un démarrage dans la profession d'avocat Tu nous expliques ce revirement de situation Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien d'exceptionnel J'ai fait des très longues études Et j'ai fait une année sabbatique Et il y a des gens qui font le tour du monde Et moi je me souviens Je montais un an à Paris pour m'amuser Et cette année sabbatique dure depuis 15 ans maintenant C'est exceptionnel Je devais redescendre vite Et j'ai eu de la chance Parce que j'étais engagé dans la série Un gars une fille Je faisais toutes les voix off en fait Et ça m'appelait mon loyer à Paris Mais normalement je devais redescendre au bout de Ouest Je suis parti en septembre Normalement au mois de mars-avril J'avais calculé Je devais arrêter Comme quoi le septembre ? Non c'est juste des accidents Ce métier c'est juste des accidents Et du boulot Il n'y a rien d'autre Tu démarres donc ta carrière Tu le disais dans la série Un gars une fille avec Dujardin Et Alexandre Alamy Evidemment tout le monde connaît Cultissime Entre 2002 et 2003 Tu y joues diverses voix off Ou tu incarnes différents personnages En étant physiquement présent Mais très souvent filmé de dos Ou on entend juste ta voix Ou on voit tes mains Ça aurait dû s'appeler Un gars une fille Un mec que tu connais pas Il faut savoir qu'il a influencé Le monde de la vidéo Ca fait 10 ans que je fais de la vidéo Et souvent quand j'ai besoin De personnes devant la caméra Je dis Filme moi 2 ou 3 madaignants C'est pas vrai C'est ça que je suis devenu Après 15 ans de carrière Sauf que tu lui as pas dit Que tu l'avais déposé Et qu'il te doit faire 10 euros Mais c'est vrai que tu fais des madaignants C'est énorme Oh merde c'est génial ça Maintenant au ciné c'est ça Alors il y a les figurants Les madaignants Les madaignants Oh merde Il y a des gens qui sont madaignants Dans la vie Alors bon c'est à cette période Evidemment que tu commences Tes premiers one man show Déjà mis en scène par Kader Raoun Qui a lancé Djamel Qui travaille avec Thierry Ardisson Etc Tu te produis notamment au Point Virgule Ou encore au théâtre Trévise à Paris De 2010 à 2011 tu deviens chroniqueur dans le grand direct des médias sur Europe 1 avec Jean-Marc Morandini Et c'est à partir de septembre 2010 donc que la France entière t'adopte En te découvrant sur le canapé rouge de Michel Drucker que tu rejoindras d'ailleurs l'année d'après à la radio toujours à Europe 1 Est-ce qu'on peut dire que ta rencontre avec Michel Drucker a été déterminante pour la suite de ta carrière ? Oui parce que de toute manière je jouais mon petit spectacle au Point Virgule Donc c'était une salle de 100 personnes Et tu passes d'un auditoire de 100 personnes à 2 millions Et ta vie change complètement C'est à dire que tu te retrouves dans des grosses salles Tu fais une tournée énorme Et tu as beaucoup plus de procès Automatiquement C'est ça qui est incroyable C'est que moi je suis le même dans la vie que sur scène Donc si on ne m'aime pas dans la vie on ne m'aura pas sur scène Mais j'ai jamais été filtré nulle part C'est le seul Je peux dire que j'ai fait beaucoup de trucs qui n'étaient pas terribles Mais au moins je suis sûr que j'ai fait que des trucs qui m'ont plu Et donc automatiquement Grâce à Michel Drucker j'ai eu plein de personnes âgées qui m'ont suivi Mais également pas mal de procès Mais il lisait ce que tu faisais Michel Drucker Non en fait on a fait un an et demi qui était nul Où j'étais vraiment pas bon Et je me suis dit bon si je fais ça c'est pas pour faire des trucs qui me plaisent pas Autant si je me plante que je me regarde à la glace en me disant Je me suis planté mais au moins je me regarde Donc j'ai dit à Drucker on va faire un truc C'est que je vais venir toutes les semaines Et vous ne lisez pas faites moi confiance Et vous me virez Et c'est à dire qu'on va signer un contrat tous les jours On ne va pas faire de CDI ni de CDED Tous les jours je signe mon contrat Et si je veux partir je pars Et c'est là que ça a marché aussi Bonne intuition Franchement on laisse pour le faire quand même Au moins tu fais un truc qui t'éclate Derrière il y a eu 3 ans Après ça a été très très marrant Après c'est une chronique qui devait 3 minutes Et ça durait 10 minutes Il arrivait et avant il y avait des images sur les écrans Tu faisais un classement Je faisais un classement mais surtout je me tapais le mec sur le canapé Et je pouvais faire exactement ce que je voulais Alors des fois ça se passait mal pour l'invité et même pour Drucker Il y a eu des gens qui l'ont vraiment mal pris ? Pas mal pris mais le problème de chez Michel Drucker c'est qu'ils savent qu'ils sont beaucoup regardés Donc ils ont des caméras partout Et si tu fais des blagues sur un mec qui est de gauche par exemple Et tu défends ce mec de gauche il rigole Il va se dire il est d'accord avec Manonian Donc c'était un peu machin Les meilleurs c'était les vieux de la vieille Qui ont plus rien à perdre Qui s'en battent les couilles T'as Enrico Macias, Serge Lava Nana Muscoumi J'ai appris que Nana Muscoumi c'est une star mondiale Moi je pense que c'est des serviettes La nana elle vient et tu lui sors des vannes Elle explose de rien Tu fais mais c'est génial ! En septembre 2014 comme je le disais au début de l'interview Tu démarres une collaboration avec l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo Duquel tu réchappes de peu à l'attentat du 7 janvier Puisque tu devais te rendre à la réaction ce jour-là Mais finalement tu n'as pas pu t'y rendre Sans s'étaler évidemment c'est un sujet douloureux Même quelques années encore après Il se passe quoi dans ta tête ce 7 janvier 2015 à 11h30 Mathieu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai Charb au téléphone une demi-heure avant Une heure, ouais vers 10h, une heure avant la tuerie C'est ma télé qui me sauve la vie Je l'ai au téléphone et je me rappelle quand le mec réparait la télé Je voyais des, tu sais sur BFM, tu vois, je voyais des trucs Bâle, tir, petit coup de feu à Charlie Hebdo Et je devais amener un gâteau des rois Parce que c'est la première Donc j'envoyais des... Ouais c'est ça J'envoyais des messages, des sms à Charb En lui disant je te préviens si t'es mort, pas de galette Mais pour moi c'était pour déconner Je réalisais pas le truc Et en fait pour la plupart Les français, enfin les gens qui regardaient ça Ont perdu, ont vu des artistes mourir Moi j'ai vu des copains en fait Tu vois j'avais ce truc là de dire putain Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? C'est inimaginable que des collègues de travail Se prennent des balles de Kalashnikov dans la tête Même là quand je t'en parle J'ai même pu, ça me parait tellement irréel Ce truc là que voilà Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment là ? En ce moment là tu te dis Ta vie change en fait Tu vois plus du tout les trucs de la même manière C'est-à-dire que tu vis à court terme Ça veut pas dire que t'es dépressif Mais tu te dis vite faisons les choses Et pas de projet Parce que tout peut s'arrêter Pour le coup je sais que maintenant tout peut s'arrêter Du jour au lendemain Maintenant j'essaie de... Comme tout c'est horrible de dire ça Même si c'est un événement Mais il faut toujours prendre... Ca m'a permis d'écrire un deuxième spectacle Parce que mine de rien Et puis même moi Ca m'a permis dans ma tête De m'intéresser à des sujets Qui me passionnaient pas avant Et maintenant Et tu continues à bosser avec eux Ouais ouais j'écris encore là tout à l'heure Plus que jamais j'allais dire Ouais j'ai toujours écrit ma carte postale comme ça C'est-à-dire qu'en fait moi je me suis... Le problème de Charlie Hebdo C'est tellement une... Qu'on aime ou qu'on aime pas C'est tellement un monument Ouais Que je me suis jamais senté légitime là-dedans Parce que c'était tellement des monstres Quand tu... Volenski, Cabu Quand tu vois ces mecs-là Charb, c'était mon pote Mais quand tu le vois écrire Tu fais putain mais tout ce qui marquait T'es engagé Tout ce qui était... C'est incroyable d'avoir des mecs comme ça Bosser au quotidien Moi je me sentais juste Mathieu Madegnan Je faisais des blagues chez Drucker Je me suis dit bon Et j'ai dit à Charb Moi je pense que je me sentirais mieux Si je faisais une carte postale C'est le mec qui est un peu en dehors Qui écrit à Charlie Et on a gardé ce truc-là Et je m'éclate en faisant ce truc-là Parce que... Ouais, ouais, ouais Je continue Je suis fier de continuer à bosser dans ce journal Où les gens sont pas... Où... Où je sais qu'il y a des gens Qui sont pas d'accord avec Charlie Hebdo Mais il faut savoir que dans Charlie Hebdo Même entre eux ils sont pas d'accord Et c'est ça C'est ça l'intérêt de Charlie en fait C'est ça qui est beau Et ils ont gardé une vraie vraie identité Depuis les débuts Avec le professeur Shaw Vite fait, est-ce que du coup Le fait d'écrire encore pour Charlie T'as quelque chose en arrière-pensée à chaque fois Est-ce que tu mets les freins Est-ce que tu... Non, non, non Non, non, non Tu mets pas les freins Faut voir... Je mets pas les freins Euh... Il y a le quotidien Qui est relou Quand tu as des sorties médiatiques Qui... Qui condamnent Charlie Ou des attentats Ou tu te retrouves devant chez toi Avec des CRS Qui... Parce que c'est chaud quoi Parce qu'on sait jamais Euh... Mais maintenant la menace est tellement Sur tout le monde Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui Donc voilà, ce qui est chiant C'est quand tu es en tournée Oui, t'as des... T'as des mecs dans ta... Enfin, dans ta loge T'as des types... Calibrés Qui sont là pour ta sécu Alors que tu joues à Bouhambresse Tu vois Il y a aucun... Donc il y a un truc comme ça Et ensuite C'est pas que tu t'y habitues Mais il faut pas y penser Parce que si jamais tu veux pas ça T'as hâte de bosser pour Charlie Et c'est réglé Mais encore une fois C'est pas le but Et je suis très heureux Ma vie est très bien quoi Y a pas de soucis quoi Tu vois Bah écoutez en tout cas Je pense que le sujet... Y a pas de... Y a pas de problème C'est beau Même si ça fait cliché pour certains On en a rien à foutre Ici on est tous Charlie Un point c'est tout du vrai Pour Mathieu Mathieu Merci C'est tout A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux Et partout dans le monde Écoute VL sur vl-media.fr Et sur ton app